Bonjour à tous bien-aimés, je propose qu'on puisse partager quelques pensées autour du passage de Esaïe, chapitre 61, et je vous invite, comme je le fais moi, à ouvrir votre Bible, Esaïe 61, et vous savez aussi que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez la diffuser, la partager, afin que le plus grand nombre soit encouragé. Je lis Esaïe 61, à partir du verset 1, il nous est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes, de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. » Je vous laisse continuer. Allez, j'ajoute le verset 4. « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Et nous est parlé là, comment dire, le prophète Esaïe parle d'une façon prophétique de la venue de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ. Alors certains diront Jésus est un prophète. D'autres vous diront que Jésus n'est pas tout à fait un ange, il n'est pas tout à fait Dieu, il est comme entre les deux. Excusez-moi, mais je ne connais aucun prophète. Je n'ai jamais rencontré un quelconque prophète, même dans la Bible, qui puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui puisse proclamer la liberté sur les captifs. Lorsque l'on parle de liberté sur les captifs, nous ne parlons pas de personnes qui ont jugé des chaînes physiques au pied, non. Nous parlons là de personnes qui vivent dans la captivité par rapport à la drogue, par rapport à des addictions, par rapport à la pornographie, par rapport à même des blessures intérieures qui sont profondes et qui empêchent d'avancer dans la vie. Lorsqu'il nous est dit là que le Jésus est celui qui vient justement pour publier une année de grâce, pour consoler tous les affligés, eh bien je ne connais pas un prophète homme, je ne connais pas un homme, je ne connais pas un ange qui peut venir calmer justement et consoler les affligés. Les blessures les plus profondes, les angoisses les plus, comment dire, profondes de nos cœurs, il n'y en a qu'un seul qui peut venir, qui peut restaurer, qui peut renouveler et il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il dit l'éternel maouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il est venu pour ceux qui sont dans le malheur. Et qui n'est pas dans le malheur dans ce monde ? Si je n'avais pas Jésus-Christ, si je ne l'avais pas rencontré, je serais un homme malheureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon argent qui peut m'acheter, me permettre d'acheter le bonheur. Tout cela ne peut pas me permettre d'acheter la paix. Et donc, je serais un homme malheureux si ce n'était pas par Jésus-Christ. Mais si toi aussi, tu sens que tu es cette personne qui a besoin justement de paix, tu as besoin d'encouragement, de renouvellement, d'une vie nouvelle, et bien Jésus-Christ est venu pour cela. Il dit l'éternel maouin, c'est-à-dire que l'éternel a choisi Jésus-Christ, le Messie, le Méchiaïa. Il l'a envoyé pour cela. Il a envoyé le Christ pour porter cette bonne nouvelle aux malheureux. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans notre société, qui n'a pas le cœur brisé ? Dès la tendre enfance, nos enfants peuvent vivre des choses douloureuses. C'est à l'école, par exemple. On parle d'harcèlement. Ça peut être la violence dans la maison. Ça peut être des abus qui sont posés sur la vie de jeunes innocents. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il dit, eh bien, je peux guérir ton cœur. Ton cœur qui est brisé. Ton cœur qui est piétiné. Au verset 4, il va dire, il va relever, il va renouveler ce qui a été dévasté depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je crois que c'est bon de comprendre que Jésus est venu pour restaurer, pour guérir, pour sauver. Pour sauver. Qui peut sauver ? Si ce n'est Jésus-Christ. Est-ce qu'un prophète peut sauver ? C'est-à-dire donner la vie éternelle. Personne. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour cela. Et il va dire, au lieu de votre opprobre, c'est-à-dire au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, de la honte, vous serez joyeux. Et le Seigneur Jésus-Christ, justement, est venu pour balayer la honte, balayer l'ignominie, balayer les, comment dire, les paroles de malédiction qu'on en a prononcées sur ta vie et qui ont marqué tes pensées, qui ont marqué ta mémoire, qui ont brisé même ton identité. Et le Seigneur te dit, je suis venu te redonner une nouvelle identité, une nouvelle identité. Et lorsque l'on commence à comprendre le plan de Dieu, on peut regarder, en fait, le projet de Dieu pour nos vies. Pourquoi Jésus-Christ est venu ? Et tu peux regarder là où tu te trouves, toi, aujourd'hui, actuellement. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais réalise que Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu à ta rencontre. Mais il ne tient qu'à toi d'accepter qu'il puisse travailler ton cœur. Est-ce que tu veux bien ouvrir ton cœur à Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux bien lui dire ce que tu as ? Jésus le sait. Mais dire au Seigneur, voici ce que j'ai, Seigneur, c'est déjà faire une démarche de foi. C'est déjà, lorsque l'on commence déjà à parler à quelqu'un de son problème, je crois que cela manifeste du fait que je veux m'en sortir. Et je sais que, et je veux, je veux comme partager, déposer ce problème. Finalement, parler, c'est commencer déjà à l'extérioriser. Et je crois que tu as besoin d'extérioriser ta crainte, ta difficulté, ton angoisse à Jésus-Christ. Tu peux prendre quelqu'un de confiance, quelqu'un qui saura t'accompagner dans la foi et lui dire, eh bien, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de partager cela avec toi, afin que toi et moi, ensemble, nous puissions prier pour cela, nous puissions nous tourner vers Jésus-Christ. Il y a parfois des blessures qui sont tellement profondes et qui prennent du temps. Ce n'est pas, j'allais dire, que Dieu a besoin de temps, mais c'est que nous, nous avons besoin de temps pour laisser le Seigneur agir, tellement parfois cela fait mal. Mais si tu t'ouvres au Seigneur, si tu lui fais confiance, eh bien, il te dira, vous voyez, Jésus n'a pas besoin, finalement, de se justifier à nouveau sur sa mission parce qu'il l'a déjà écrit. Avant même que tu ne le connaisses, avant même que tu n'aies commencé à souffrir, eh bien, Jésus avait déjà dit, il y a plusieurs siècles de cela, je suis venu pour proclamer aux captifs la liberté. Le Seigneur veut te libérer de ta blessure intérieure. Le Seigneur veut penser ton cœur. Le Seigneur veut que tu réalises qu'il est celui qui est capable de briser ces chaînes-là, de, comment dire, de ce que tu ressens, de la honte que tu peux ressentir, de cette, comment dire, ton identité, ta personne même qui a été bafouée par les hommes. Et le Seigneur te dit, je te donne une nouvelle identité parce que moi, je suis le Créateur, parce que moi, je suis celui qui a assoufflé là dans la terre, dans la boue, afin qu'elle prenne vie. Et le Seigneur peut te donner une vie nouvelle en lui si tu lui fais pleinement confiance, si tu t'attaches à lui, si tu veux déverser encore ton cœur devant lui et dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de ta grâce. Et je peux te dire que tu n'auras pas besoin à crier très fort. Tu n'auras pas besoin de, comment dire, d'hurler à ton Dieu parce que le Seigneur est là, il est déjà là. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu le laisses simplement intervenir dans ta vie. Parfois, dans ces situations, nous avons besoin aussi d'être accompagnés. Et on le voit lorsque Jésus lui-même est à Gethsémane et qu'il nous a dit qu'il avait comme des grumeaux d'angoisse. Il va appeler les disciples pour venir prier avec lui. Il est bon parfois d'être ensemble, là où deux ou trois se sont assemblés. Eh bien, ce qu'ils demandent, le Seigneur leur donne. Il est bon de partager parce que lorsque comme ça, les pensées reviennent, eh bien, il y a quelqu'un là pour te rappeler d'en. Le Seigneur est avec toi. N'écoute pas ces pensées mensongères. L'une des techniques de l'ennemi face à nos angoisses, face à nos craintes, face à nos souffrances, c'est de nous isoler, justement. Il y en avait un qui était isolé, c'est Élie dans le désert. Après qu'Élie ait fait face au, comment dire, au prophète de Baal, eh bien, il a été menacé par Jézabel, la femme du roi Aqab. Et Élie a eu peur et il s'est isolé. Il s'est isolé. Mais ce qui est bon, c'est de voir que pour Élie, l'Éternel s'est manifesté. Élie était dans l'angoisse. Eh bien, l'Éternel est venu. Il l'a consolé. Il lui a accordé encore de, comment dire, de le restaurer. Dans le verset 3, il nous est dit que, eh bien, Dieu est venu pour ceux qui sont infligés pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Cette parole, elle est puissante. L'ennemi a voulu te couvrir de cendre. La cendre, c'est un peu le symbole de la mort. La cendre, à l'époque de l'Ancienne Alliance, vous saviez, à chaque fois que l'on péchait, à chaque fois que l'on avait une mauvaise attitude devant Dieu, on devait porter ce qu'on appelle le sac et la cendre, c'est-à-dire qu'on se couvrait de cendre pour dire, je ne vaux rien, ma vie ne vaut rien, je m'abaisse, Seigneur. Et Jésus-Christ, il est venu justement pour ceux qui se sentent dans cet état. Si on te demande de te décrire toi-même, tu as l'impression que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien. Tu as l'impression d'être comme de la cendre, finalement. Et on te dit, les autres te font croire que tu ne vaux rien. Et toi, tu as du mal à croire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais je peux donner cette preuve simple que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est que pour toi, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et pour le Père, Jésus-Christ est ce qu'il avait de plus précieux. Mais il a envoyé justement ce qu'il avait de plus précieux pour que toi, tu sois restauré. Et là, il nous est dit dans ce verset 3, il va leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Je proclame que l'huile de joie coule sur ta vie et que toute, j'allais dire, mentalité, esprit de découragement, d'abattement, de déprime, de dépression, de suicide puisse être balayée par l'huile de joie que le Seigneur est venu déposer sur ton cœur. Sois restauré, sois béni, sois guéri parce que Jésus prend soin de toi. Amen.